Je t'invite à ne pas attendre, à ne pas repousser encore au lendemain parce que tu vas encore le regretter, parce que tu te dis ah oui j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Depuis combien de temps tu te dis j'aurais dû et que t'es pas encore passé à l'action ? C'est peut-être le moment de se bouger, c'est peut-être le moment d'y aller, c'est peut-être le moment d'agir et de savoir exactement ce qui marche pour réussir ta négociation et baisser pour de vrai. Le prix d'un bien immobilier que tu envisages d'acheter, en vérité c'est le seul moyen de réussir à s'enrichir à long terme, c'est en faisant de bonnes affaires. Aujourd'hui on n'a plus le choix. Il est clair que si tu envisages de faire un achat immobilier prochainement, c'est absolument maintenant qu'il faut s'y mettre. On est dans des conditions qui sont vraiment exceptionnelles, j'en suis convaincu. Pourquoi ? Parce qu'on a les taux bancaires qui devraient commencer à baisser. Clairement, on pourrait même envisager d'aller prochainement vers du 3%, des choses comme ça. Ça a été dit et redit d'ici cet été, à moins qu'il y ait un événement majeur dans le monde, ce qui est possible aussi, mais si les choses continuent comme c'est parti, les taux vont continuer à baisser. Ce qui veut dire que les prix de l'immobilier qui ont baissé, mais de 5%, 10% après, bon voilà, il faut regarder, parce que par endroits ça a baissé énormément. Tu vois, je pense par exemple aux grandes villes, comme Paris par exemple, dans d'autres endroits. Bon, moi personnellement, je n'ai pas vu la baisse en ce qui me concerne mes biens, mais en même temps, tu ne fais pas des évaluations, tu es bien tous les 4 matins, tu vois, ça n'aurait pas de sens. Donc, ce n'est pas si évident. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une baisse de transaction qui est évidente. Moi, j'en parlais avec mon notaire, pas plus tard qu'avant hier, et elle m'expliquait, qui est une amie par ailleurs, et elle m'expliquait que par rapport à 2021, on est à peu près sur 30% de transactions en moins. C'est énorme, c'est énorme. En termes de financement, en fait, c'est ça qui bloque, c'est l'accès au financement. Parce que comme les taux d'emprunt bancaire sont montés énormément, les gens ont énormément de mal à se financer, à obtenir leur crédit de la part des banques, même des bons profils. C'est ça le truc, c'est que même parfois, des profils, entre guillemets, premium ont des difficultés. Et qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Ça veut dire que si t'es capable d'arriver à baisser le prix d'achat des biens, et c'est possible, et que t'es en mesure de te faire financer, que t'as un profil qui est acceptable, on va dire, franchement, t'as toutes les cartes en main pour faire en ce moment, mais des coûts en or. Moi, j'en suis convaincu. La période qu'on est en train de vivre, elle est exceptionnelle. C'est exceptionnel pour ceux qui s'intéressent à l'immobilier. Pourquoi ? Parce qu'on a eu plusieurs forces de frein, tu vois, qui font que finalement, tu peux réussir à faire des super coûts. Devrais-je parler du DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui fait qu'il y a plein de propriétaires qui doivent engager des travaux lourds pour faire en sorte que les biens puissent continuer à être loués, alors qu'en vérité, pour certains de ces biens, on sait très bien qu'avec une rénovation légère, et en sachant exactement ce qu'il faut faire, on peut réussir justement à améliorer facilement la note. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'on peut encore aujourd'hui, avec une bonne négociation, faire baisser le prix de, allez, 20-22% sur le prix d'un bien. Alors, c'est pas pour tous les biens, clairement, mais encore, je prends ce chiffre-là de manière un peu arbitraire, parce que personnellement, j'ai réussi à faire beaucoup plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais en vérité, tout le monde ne peut pas y arriver. Tout le monde ne peut pas réussir à faire ça, parce que ça marche qu'avec certains types de biens immobiliers, ça marche pas avec tous les biens. Et puis, surtout, il faut savoir, il faut être capable de pouvoir les acheter avant les autres, qu'on ne vienne pas te passer dessus. Et surtout, il faut aussi savoir négocier l'appartement, la maison, peut-être le garage ou les garages, tu vois. Et ça, il faut réussir à le faire pour réussir à obtenir une énorme, énorme réduction. Il faut être prêt aussi à se lancer maintenant et pas dans 5 ans, 10 ans, parce que celui qui repousse toujours à plus tard, tu te doutes bien que les conditions dont je suis en train de parler actuellement seront peut-être plus les mêmes à un autre moment. Non, mais négocier, c'est de loin la façon la plus efficace de gagner de l'argent dans l'immobilier, puisque en immobilier, et ça, c'est un truc qu'il faut retenir, tu peux te l'imprimer, tu vois, c'est qu'on s'enrichit au moment de l'achat. C'est-à-dire que, pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'on ne sait jamais dans quelles conditions, à un moment donné, tu pourrais être amené à revendre ton bien. On ne sait pas comment les choses vont tourner. Regarde, peut-être dans 15 ans, tu auras un problème, divorce, maladie, séparation, chômage, je n'en sais rien, n'importe quoi, un truc qui fait que tu auras besoin d'Osaila maintenant, tout de suite, et peut-être que tu seras obligé de le vendre, ce bien, pas dans les meilleures conditions. Donc, pour essayer de te blinder, tu n'as pas le choix, il faut acheter en dessous du prix normal du marché, d'autant que c'est la meilleure des garanties de pouvoir faire plusieurs opérations. Alors, ça a l'air facile, dit comme ça, ce n'est pas si simple, encore une fois, parce qu'il faut passer au tamis, il faut passer au filtre, non seulement les biens, mais aussi les bons vendeurs, et toi aussi, que tu sois dans les bonnes conditions. Donc, ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Enfin, c'est simple quand on sait ce qu'il faut faire, c'est surtout ça le truc. Parce qu'en fin de compte, comme on a les prix du marché qui ont baissé, alors par endroit, pas beaucoup, 5%, par endroit, beaucoup, tu vois, il y a des vraies opportunités aujourd'hui. Il y a des vraies occasions que tu ne pourras peut-être pas saisir dans l'année prochaine, parce que les prix vont probablement remonter, personnellement, j'en suis convaincu. On nous a bassiné, ah oui, l'immobilier, c'est la fin, c'est la fin, et tu vas voir que, enfin, je peux me tromper, mais moi, je pense que d'ici 6 mois, 1 an, on verra les prix qui vont commencer à remonter. Ils n'ont peut-être pas encore fini de baisser par endroit. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait encore un ajustement de la part de certains vendeurs, et c'est pour ça que c'est maintenant, regarde, si tu te lances maintenant pour faire un achat immobilier, concrètement, tu vas passer chez le notaire dans, allez, 3 mois, tu vois, 2 mois et demi, 3 mois, peut-être 4 mois, bon, allez, en ce moment, les notaires, ils ont moins de travail, donc ça va peut-être aller un peu plus vite. Pourquoi ? Parce que, justement, il y a des conditions, en ce moment, qui sont intéressantes. Seulement, concrètement, qu'est-ce qui va se passer si tu ne parviens pas à te lancer dans ton projet ? Projet qui peut être, par ailleurs, pas seulement pour de l'investissement, ça peut être aussi pour ta résidence principale. Moi, j'ai des clients, j'ai des personnes, j'ai encore reçu un mail ce matin d'une personne qui me dit, ah ouais, machin, j'aimerais bien acheter ma résidence principale, mais je ne sais pas si je peux, parce que j'hésite, etc., machin. Mais il faut y aller. Si tu as envie d'y aller et que c'est quelque chose qui est important pour toi, le bon moment, c'est toujours maintenant, c'est ça que je veux te dire. Mais si tu ne peux pas le faire, parce que le bien, il est trop cher, et que tu ne trouves pas quelque chose qui va correspondre à ce dont tu as besoin, tu vas continuer de la même façon à repousser à plus tard, à plus tard, à plus tard. Et qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans ? Si tu ne te lances pas dans ton investissement locatif, si tu n'as pas ta résidence principale, etc., ça va donner quoi au moment où tu vas arriver à l'âge de la retraite, par exemple ? Ton fameux complément de revenu qui devrait essayer de t'aider à te mettre plus en sécurité d'un point de vue financier, tu vas le trouver où ? Tu crois que c'est le gouvernement qui va s'en occuper ? Tu crois vraiment que tu peux leur faire confiance, d'ailleurs, à ces mecs-là ? Franchement, on peut se poser la question, est-ce que c'est responsable de faire confiance à des politiques qui sont en place pour, allez, 5 ans, tu vois, voilà, 10 ans, voilà ? Est-ce que c'est sérieux de faire confiance à des personnes comme ça ? Auprès de qui, de toute façon, tu ne pourras jamais te plaindre si ça ne va pas dans le sens que tu voulais, de toute façon, voilà, c'est pour ta pomme. Est-ce que c'est vraiment sérieux ? Moi, je ne pense pas, moi, je ne pense pas, et je crois aussi que ceux qui disent que, ben voilà, les bonnes affaires, c'est fini, les bonnes affaires, c'était avant, je crois que ces gens-là racontent des conneries, il faut se dire les choses, parce que des bonnes affaires, il y en avait avant, il y en a plein aujourd'hui, il y en a plein, il y en a plein aujourd'hui, et je ne parle même pas de la génération des baby-boomers qui commencent à quitter les logements parce qu'ils ne sont plus adaptés, tu vois, la dame qui vit dans une maison immense, etc., alors que, bon, elle, elle aurait besoin d'un logement plus adapté à son besoin actuel. Bon, ben voilà, ça crée énormément, énormément d'opportunités, et on peut vraiment faire des coûts énormes en ce moment. Moi, j'en suis vraiment convaincu, si tu veux te lancer dans l'investissement immobilier locatif, ou même si tu souhaites acheter ta RP, et que tu veux pouvoir négocier sérieusement pour avoir de grosses restournes, d'énormes restournes, c'est maintenant qu'il faut y aller, quoi, parce que tu as vraiment un contexte en ce moment qui est exceptionnel, même si les taux sont plus importants que les taux d'emprunt bancaire sont plus importants qu'il y a deux ans, en vérité, les prix vont remonter, j'en suis convaincu, j'en suis convaincu, d'ici un an, deux ans, les prix vont continuer, ils vont repartir à la hausse. Dès que les taux vont vraiment, dès que la baisse, elle va être vraiment confirmée, ça va repartir à la hausse, si les taux continuent de baisser, voilà, mais c'est pas si simple, voilà, on peut se dire, on peut s'en sortir, si on arrive à baisser le prix, si on arrive à négocier, mais c'est pas si simple, c'est pas si simple, mais ce que je veux te dire, c'est que, en plus, c'est pas de ta faute, si jusqu'à maintenant, t'as eu des difficultés pour acheter un premier bien immobilier, c'est pas de ta faute, peut-être qu'on te l'a pas appris, et puis peut-être que tu, voilà, c'est aussi à cause des spéculateurs, tu vois, ce que je veux dire, dans les grandes villes, etc., même pas que, tu vois, les prix qui montent toujours plus, 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 voilà, alors que ton salaire, il a peut-être pas augmenté à la même vitesse, ton revenu, négocier, c'est évidemment la façon la plus efficace de réussir à baisser les prix maintenant, mais négocier, c'est pas tordre le bras à la personne d'en face, et faire du forcing, négocier, c'est faire ce qu'il faut faire, tu vois, pour réussir à obtenir ce que tu veux, voilà, il faut savoir comment le faire, il faut savoir comment le faire, avec, en sachant où aller, et comment, et à qui s'adresser, et c'est quelque chose qui s'apprend, qui ne s'apprend pas à l'école, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas dans les livres, c'est quelque chose qu'on ne va pas te dire comme ça, et pourtant, il y a des méthodes qui marchent, il y a des techniques, des stratégies qui marchent, que j'ai appliquées, pas une fois, tu vois, si c'était une fois, je pourrais me dire, ah, machin, c'est coup de bol, non, non, 14 fois, 14 fois, j'ai appliqué certaines techniques, une méthode, en fait, 14 fois, au début, tu vois, j'y allais un peu à tâtons, et puis ensuite, j'ai essayé de perfectionner le truc, tu vois, jusqu'à essayer de formaliser et de détecter les manières de faire qui marchent 14 fois, je t'assure que c'est vrai, et si j'ai réussi à le faire, il n'y a pas de raison qu'un autre, il ne puisse pas y arriver, je ne suis pas un génie, crois-moi, par contre, bah ouais, j'ai fait plein de tentatives, et c'est sûr que pour réussir à faire ce que j'ai fait, il faut être, il faut une certaine résistance à l'échec, je veux dire, il faut être prêt à prendre des portes dans la figure et des baffes dans la tête, mais ça finit par marcher, ce que je veux te dire, c'est que ça marche, et d'ailleurs, j'ai même certains de mes clients qui appliquent ces techniques aujourd'hui et pour qui ça donne des bons résultats, tout ça, c'est précisément la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ImoNego, alors ImoNego, c'est une formation complète dans laquelle je t'explique étape par étape tout ce que je fais, tout ce qu'il faut faire, si tu veux faire une bonne négociation pour baisser le prix des biens que tu envisages d'acheter, pour acheter en dessous du prix du marché, en moyenne, plus ou moins 22%, mais on peut faire beaucoup plus, je te dis, le chiffre de 22%, il est arbitraire parce que franchement, pour certains, j'ai réussi à faire plus que 50%, et d'ailleurs, moi je te montre tout, y compris les actes notariés, tu vois, donc j'explique vraiment ce que j'ai fait, donc voilà, si ça t'intéresse, ça s'appelle ImoNego, tu regardes le premier lien en description de cette vidéo, tu rentres ton email et je t'envoie l'accès immédiatement pour que tu puisses en profiter, et c'est facile parce que je te montre tout, il suffit d'appliquer chaque exercice, chaque appel à action qui est indiquée au fil de la formation dans les différents chapitres, donc en appliquant ça, un peu comme une recette, a priori, c'est vrai que j'aime pas les formations type recettes de cuisine, mais là quand même, force est de constater qu'en appliquant simplement ce que je dis, c'est facile, vraiment, n'importe qui peut y arriver, à condition, bah effectivement, d'être presque bouger les fesses, et puis d'avoir quand même un profil d'acheteur qui soit sérieux, je veux dire, il faut quand même que tu puisses avoir la possibilité de te faire financer, etc., mais si tu souhaites faire ça et que t'es prêt et que t'es dans de bonnes conditions, crois-moi, crois-moi, aujourd'hui, tu peux vraiment saisir des opportunités mais de dingue, comme on n'en a pas vu depuis une quinzaine d'années, j'en suis convaincu. Concrètement, au bout de 7 minutes, t'as ton plan d'action complet, au format PDF, tu peux l'imprimer, tu peux l'accrocher sur ton mur, etc., t'as toutes les étapes, tous les trucs qu'il faut faire, qu'il faut suivre, voilà, c'est pas plus compliqué, je t'ai tout décortiqué, tu sauras, en plus, et c'est ça qui est intéressant, tu sauras détecter, choisir, sélectionner les biens qui ont énormément de potentiel de négociation et donc, ceux dont tu vas pouvoir baisser le prix. C'est très important d'arriver à sélectionner les biens parce que, comme je te l'ai indiqué, ça ne se prête pas à toutes les maisons, tous les appartements, ni tous les box, les parkings, les garages, il faut savoir vraiment détecter. C'est pas que ça, il faut savoir aussi détecter le profil du vendeur, il faut savoir détecter à qui tu t'adresses pour justement pouvoir faire une négo qui soit très efficace. Et à la fin de la formation, eh bien, mon objectif, c'est que tu parviennes à mettre en place un système pour détecter les biens, détecter le bon vendeur et réussir à faire une négociation mais sans forcer, tu vois, moi je ne suis pas dans le délire, on va tordre le bras au mec ou on est dans un rapport gagnant-perdant, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut faire les choses en douceur et ça marche même quand on ne sait pas négocier, je dirais même que ça marche encore mieux quand on ne sait pas négocier et qu'on fait les choses naturellement et honnêtement, évidemment. Mais attention, évidemment, ça a une limite et ça ne peut pas marcher pour tout le monde parce qu'il faut être prêt à se bouger, il faut être prêt à aller sur le terrain, c'est ça aussi qui est très important, l'immobilier, on ne fait pas de l'immobilier derrière son ordi sur le bon coin, ce n'est pas vrai. ça c'est intéressant pour voir des trucs comme ça, mais après, c'est dans le dur qu'on y va. Et puis, il faut faire aussi énormément de visites parce que plus tu vas faire de visites, plus tu vas augmenter tes chances de tomber sur des biens qui correspondront aux critères précis qu'on détermine dans la formation. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être prêt, il faut être motivé, il faut être prêt à se bouger là maintenant et puis il faut avoir envie d'y aller si tu veux réussir, toi aussi, à payer moins cher. Concrètement, tout ce que tu vas avoir dans la formation, on va voir comment faire plus de 10 visites de biens en moins d'une semaine et identifier précisément les problèmes pour négocier en dessous du prix du marché. Évidemment, quand on veut réussir une négociation, il faut détecter des biens qui ont des problèmes, certains problèmes. Il y a trois questions aussi, c'est des questions qui sont magiques, qu'il faut poser pour savoir, pour déterminer si tu vas parvenir à baisser le prix facilement. Et il y a aussi des choses que ni le vendeur ni l'agence ne veulent te dire, ne veulent t'avouer sur le prix du bien. On va voir ça en détail, on ne va rien laisser sous le tapis. Je vais t'expliquer également pourquoi il y a de nombreux acheteurs aujourd'hui qui payent leurs biens immobiliers beaucoup trop cher, ce qui veut dire qu'ils vont perdre de l'argent, ils en perdent déjà, ils ne s'en rendent même pas compte. Et il y a des techniques qui sont spécifiques vraiment pour réussir à éviter ces pièges. Là aussi, je t'explique tout. Ce qu'il faut faire précisément quand une négociation tourne mal, ça arrive, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine. Là, il y a un truc, il y a un process à suivre en fin de compte et là aussi, on va voir ça. Je te l'ai préparé aussi sous forme de fiches à appliquer. On va avoir aussi une erreur qui est fatale et qu'il faut absolument éviter quand tu fais ta négociation immobilière parce que ça aussi, ça peut te coûter des milliers, des milliers d'euros. On verra aussi une checklist, ça c'est très important, avec 110 points clés que tu dois vérifier quand tu fais une visite. Tu m'as bien entendu, 110 points cruciaux. J'appelle ça la checklist des 110 questions. C'est un guide qui est inclus dans la formation. Ce guide a déjà permis à des personnes de réussir leurs investissements. Ce guide a déjà vraiment aidé des personnes à, je dirais, presque à un changer de vie parce qu'il leur a permis de détecter et d'acheter des biens à très haut potentiel et puis aussi de les rassurer, de savoir qu'ils ne s'apprêtaient pas à faire une boulette. Donc il y a plein de questions qu'il faut se poser. J'en ai rassemblé 110. Si tu réponds à ces 110 questions, tu es sûr et certain, sûr et certain, j'insiste, de ne pas te planter avec l'investissement que tu t'apprêtes à faire. Je partage également avec toi cinq techniques de négociation avec le vendeur que les agents immobiliers ne te diront jamais là aussi. Les agents immobiliers créent toujours un sentiment d'urgence pour essayer de provoquer, d'amener la personne à la vente. C'est ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Est-ce que c'est toujours vrai ou pas ? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire et comment réagir quand quelqu'un essaye de te faire ce truc-là ? Et surtout, on va voir comment tu peux toi aussi utiliser cette stratégie mais à ton avantage. Attention, il y a trois grands principes de négociation que tu dois connaître et si tu ne les mets pas en application, ça va te coûter au moins 20% du prix du bien. Au moins. Comment savoir si un agent immobilier travaille vraiment pour toi et quels sont les signaux sensibles qu'il va falloir surveiller pour être sûr de s'adresser à la bonne personne ? Je vais également partager avec toi ce que j'appelle la méthode des trois offres. C'est une stratégie qui n'est vraiment pas connue et qui permet de déstabiliser le vendeur pour obtenir le meilleur prix. Personne ne parle jamais de cette stratégie alors que je la mets systématiquement en application et que 95 fois sur 100, ça marche. Je vais aussi partager avec toi le seul outil qui permet de vraiment connaître les prix de vente dans le quartier. Ben oui, parce que si tu fais une négociation mais que tu ne sais pas combien ça se vend exactement, pas les prix affichés sur le bon coin, les prix réels de transaction, moi je les connais et je te partage l'outil qui va te permettre de les connaître toi aussi pour tirer cette information à ton avantage et réussir bien évidemment tu t'en doutes ta négociation. On verra aussi les seuls types de biens immobiliers qu'il ne faut surtout pas essayer de négocier sinon c'est clair et net l'affaire va te passer sous le nez. Enfin, on verra comment surmonter les désaccords que tu peux avoir avec l'agent immobilier mais sans conflit, sans aller au fight et justement essayer de transformer cette situation qui à un moment donné peut être tendue, difficile en véritable opportunité future. Donc voilà, ça s'appelle ImoNego. si ça t'intéresse, tu regardes tout de suite le premier lien en description de cette vidéo, tu rentres ton email et tu vas accéder à la page sur laquelle je t'explique tout. En plus de ça et jusqu'au 30 janvier, tu profites d'une réduction de 100 euros sur le prix de la formation, c'est-à-dire une réduction de 50%. Alors je rappelle que c'est une formation complète, tu as toutes les techniques pour payer moins cher en fin de compte pour réussir ta négociation et tu vois, même quand on n'y connaît rien, je dirais même à la limite ça marche mieux encore quand on part de zéro parce qu'au moins tu n'auras pas pris de mauvaises habitudes. L'accès à cette formation est garanti à vie. Les mises à jour bien entendu sont gratuites, tu n'auras pas à repayer quoi que ce soit pour pouvoir y accéder et tu as en plus accès au groupe privé ce qui veut dire que tu peux me poser tes questions en direct. Je réponds à toutes tes questions et c'est ça l'énorme avantage c'est que dans ta recherche, dans ta négociation tu n'es pas seul. En plus, tu n'as même pas besoin de prendre de notes puisque je t'ai préparé des fiches PDF pour chacune des vidéos, pour chaque chapitre. Je t'ai tout résumé, tout expliqué, tu n'as plus qu'à appliquer et à suivre. Tu auras ton plan d'action complet là comme ça accroché là sur ton mur ou sur ta table là tu vois avec toutes les étapes, tout ce que tu dois faire, tout ce que tu dois suivre maintenant pour réussir à baisser le prix du bien immobilier que tu envisages d'acheter parce que je rappelle que c'est le seul moyen d'être sûr et certain de s'enrichir à long terme c'est en achetant en dessous d'une prix du marché. Et à la fin de la formation tu auras mis en place un système qui te permet de détecter les biens à très haut potentiel, de détecter les bons vendeurs, de détecter les bons agents immobiliers et justement d'aller taper pile dans le mille pour réussir à obtenir d'énormes, d'énormes opportunités pour réussir à gagner de l'argent avec l'immobilier bien entendu. Attention évidemment il y a une limite à cela, ça n'est pas fait pour tout le monde, ça ne marche pas à tous les coups, il faut être résistant à l'échec, c'est vrai et en plus il faut être prêt à se bouger les miches parce que si tu restes le cul vissé dans ton canapé tu vois et que tu ne vas pas au contact, que tu ne fais pas de visite, crois-moi, il n'y a rien qui va se passer. Donc cette formation n'est réservée qu'aux personnes qui sont motivées et qui ont envie vraiment d'obtenir de gros résultats là, maintenant, tout de suite. Je rappelle que jusqu'au 30 janvier tu profites de 100 euros de réduction sur le prix de cette formation. Après, c'est terminé, ça représente une réduction de 50% du prix. Si ça t'intéresse, tu regardes le premier lien en description de cette vidéo, tu rentres ton email et je t'envoie l'accès immédiatement avec toutes les infos. Alors tu vas peut-être te dire oui mais cette formation elle coûte de l'argent, moi je vais te répondre non, elle ne te coûte rien. tout simplement parce qu'avec les économies que tu vas faire sur le prix du bien que tu vas acheter, eh bien crois-moi le prix de cette formation il va être très 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 largement remboursé d'une part. D'autre part, voyons les choses en face, si tu n'es pas prêt à mettre un tout petit peu d'argent dans ta propre formation pour apprendre à gagner de l'argent avec l'immobilier, ne fais pas d'immobilier, ce n'est pas pour toi. Clairement, non, il faut qu'on se dise les choses à un moment. Moi je suis investisseur dans l'immobilier, j'ai commencé, j'ai acheté mon tout premier appartement, on était en 2009, entre temps j'ai acheté 22 garages, 3 appartements, non, même pas 3, 6 parce que j'en ai revendu 3 entre temps, j'ai acheté aussi une maison et j'ai fait ça en partant de rien et j'ai fait ça en n'étant même pas en CDI, tu vois, donc en étant même précaire et si j'ai réussi à le faire, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas y arriver aussi mais ça passe évidemment par une bonne négociation. Au début, j'ai fait les choses à tâtons et puis ensuite, j'ai perfectionné mon système jusqu'à faire mieux, 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 mieux et aujourd'hui, j'ai réussi vraiment à formaliser tellement bien ce système que j'arrive à l'enseigner tout simplement. Maintenant, je voudrais te poser une question. Imagine que tu aies réussi à acheter un bien immobilier avec, allez, une réduction par rapport au prix normal de marché d'au moins 20%, voire peut-être même 25%, tu vois. Comment tu te sentirais ? Comment tu te sentirais si tu avais peut-être, bah du coup, je ne sais pas moi, un appartement qui avait une rentabilité de 10% ? Tu crois que ce n'est pas possible ? Je t'assure que c'est possible. J'ai certains de mes clients qui y arrivent parfaitement et qui ont fait leurs achats là ici récemment, tu vois, donc dans un contexte qu'on pourrait qualifier a priori de dégradé là aussi. Donc, s'ils y arrivent, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas y arriver, ça c'est sûr. Mais comment tu te sentirais toi ? Comment tu vas te sentir au moment où tu vas percevoir ton premier loyer ? Où tu vas toucher tes premiers 500 balles, quoi, tu vois ? Qu'est-ce que ça va te faire à ce moment-là ? Ça, c'est une question importante. Peut-être que tu envisages d'acheter aussi une résidence principale. Du coup, je te demanderais comment tu t'en tirais si tu avais un toit sur la tête, si tu étais sûr qu'au final, ben voilà, c'est terminé, tu aurais pu à payer un loyer et à enrichir un propriétaire. Au final, bon ben voilà, tu rembourses ton crédit à la banque, mais à la fin, tu as un toit sur la tête, tu es chez toi. Et au moment peut-être de la retraite ou quoi, tu serais sûr d'avoir un endroit pour t'abriter. Comment tu te sentirais ? Quelle est l'émotion que tu sentirais en ayant accès à tout ça ? Ça pour moi, c'est vraiment important que tu puisses vraiment essayer de te rendre compte de ce que tu peux avoir là, aujourd'hui, maintenant, grâce à cette formation. Mais je t'invite à ne pas attendre, à ne pas repousser encore au lendemain parce que tu vas encore le regretter, parce que tu te dis ah oui, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Depuis combien de temps tu te dis j'aurais dû et que tu n'es pas encore passé à l'action ? C'est peut-être le moment de se bouger, c'est peut-être le moment d'y aller, c'est peut-être le moment d'agir et de savoir exactement ce qui marche pour réussir ta négociation et baisser pour de vrai. Le prix d'un bien immobilier que tu envisages d'acheter, en vérité, c'est le seul moyen de réussir à s'enrichir à long terme, c'est en faisant de bonnes affaires. Aujourd'hui, on n'a plus le choix à toi de jouer. Si ça t'intéresse, eh bien tu sais quoi faire. Le premier lien en description de cette vidéo, tu rentres ton email et je t'envoie toutes les informations. Et si tu commences la formation tout de suite, eh bien je peux te dire qu'on va immédiatement commencer par se concentrer sur les biens, sur la détection des biens et la sélection des biens vers lesquels il va falloir aller. Donc rejoins-moi, tu vas voir, on a du taf, il y a beaucoup de choses à voir vraiment dans le détail. Regarde ici là le premier lien en dessous, tu rentres ton email et je t'envoie tous les accès. Allez, à tout de suite.